Arrivé à Mannheim, Mozart espère trouver un poste, mais le prince Karl Theodor ne lui en offre aucun. Dans ses lettres, Léopold s'impatiente. Le but du voyage, le but nécessaire était et doit être de trouver un emploi ou tout au moins de gagner de l'argent. Maintenant, nous sommes dans la crotte. Wolfgang est bien ennuyé, mais il vient de fêter ses 22 ans et surtout, il est amoureux. Elle s'appelle Aloysia Weber, elle est jeune et jolie, elle chante magnifiquement et ne veut plus la quitter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais Mozart doit céder aux pressions de son père et il consent la mort dans l'âme à rejoindre Paris. Arrivé dans la capitale, il s'installe avec sa mère dans un logis sinistre. Ses tristes conditions ne brisent pas son inspiration. Introduit dans la bonne société, il écrit un très élégant concerto pour flûter harpe pour le duc de Guin et sa fille à qui il donne des leçons. Sous-titrage ST' 501 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 Mais le duc ne le paie pas. Mozart se sent humilié. Il n'est plus le garçonnet virtuose qui éblouissait les salons mondains. C'est un jeune homme, petit, avec une grosse tête, un nez trop long, des yeux un peu globuleux. Il s'exprime avec un fort accent allemand et il déteste Paris qui le lui rend bien. C'est le chœur rempli de nostalgie qu'il compose, la sonate pour piano et violon en mi mineur. C'est le chœur rempli de nostalgie, la sonate pour piano et violon en mi mineur. C'est le chœur rempli de nostalgie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au mois de mai 1778, il compose encore une grande œuvre, la sonate en la mineur, un morceau plein de détresse. Avec son rythme têtu et retenu, elle semble déployer en éventail toutes les nuances des sentiments humains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la mi-juin, Anna Maria tombe gravement malade. Elle meurt le 5 juillet. Wolfgang est au désespoir. Et le sort s'acharne. Le baron Grimm, qui autrefois avait été si bienveillant pour Mozart, s'est lassé du musicien. Pressé de se débarrasser de lui, il lui réserve même une place dans une diligence. Le 26 septembre, Mozart roule vers Strasbourg, fulminant de rage. Le jour de Noël, il fait une étape à Munich où les Weber sont désormais installés. En habit rouge avec des boutons noirs, selon la mode française, pour le deuil de sa mère, il se précipite chez eux. Mais Aloysia joue la belle indifférente. Mozart se met au clavecin et chante d'une voix forte. Ceux qui ne m'aiment pas, je les en... Après quoi, il s'en va pleurer chez son ami le flûtiste Beck.